Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Tous mes remerciements, bien entendu, à Paul et Bernard, grands héros d'une histoire dont nous avons entendu la trame au tout début de la journée. Merci beaucoup de m'avoir invité ici, je suis ravi de pouvoir partager cet anniversaire avec vous. Je suis assez occupé ces jours-ci, d'où la laideur de mes diapositives. Vous allez voir que j'ai jeté quelques petites couleurs ici et là, mais c'était vraiment avec beaucoup de parcimonie. La parcimonie était en fait temporelle. Vous allez aussi probablement imaginer que Bernard et moi, nous avons dû comploter ensemble, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est vrai. Et même si hier, j'ai dérivé dans un restaurant où j'ai eu la bonne fortune de rencontrer Bernard et Jean-Pierre, ce qui m'a valu un repas gratuit d'ailleurs hier soir, ce qui est, merci beaucoup encore Bernard, on n'a pas vraiment comploté de façon précise, on a comploté au sens large. Mais vous allez retrouver énormément de thèmes que Bernard vient d'avancer, que Jean-Pierre d'ailleurs avançait également dans sa propre présentation, dans ce que je vais essayer de vous dire. Je pars tout bêtement de quelque chose qui est tellement banal maintenant que vous le savez tous. Les revues, c'est le problème, c'est ce qui est là devant nous, c'est ce avec quoi il va falloir que nous nous bataillons d'une façon ou d'une autre. Et pour vous donner d'une certaine manière la clé de ma présentation, je vais reprendre un peu une remarque que Vitek Trach avait sortie dans une vidéo en présentant son propre système qu'il appelle F1000 Research. C'est que les revues sont tellement importantes que, en dépit de tout le mal qu'elles font au processus de la contribution scientifique de chacun d'entre nous, on est obligé de vivre avec. Alors je vais vous donner tout de suite la clé de ma présentation. Il faut repenser les revues autrement, c'est-à-dire utiliser le mot, le glisser comme ça un peu perfidement, un peu un cheval de trois si vous voulez, mais lui donner une fonction autre. Et quand on va réfléchir un tout petit peu ensemble sur ces fonctions autres de la revue, on va se rendre compte qu'en fait c'était retour à la case départ, c'était la revue telle qu'elle s'est élaborée au XIXe siècle dans les sociétés savantes un peu partout en Europe. et qui présente pour nous, je crois, un modèle extrêmement intéressant pour aller de l'avant. Alors allons un peu de l'avant. Les revues sont donc chargées de remplir quatre fonctions que vous connaissez très très bien. C'est l'enregistrement, c'est-à-dire le nom apparaît, le titre apparaît, la certification, c'est l'évaluation grosso modo par les pairs, où tout est équivalent, au passage, l'évaluation par les pairs, nommée telle qu'elle, n'apparaît réellement qu'en 1970. Gardez ça en tête, parce que les revues ont pendant très longtemps fait de l'évaluation, et de certification, mais elles l'ont fait d'une manière qui pouvait passer par bien des chemins et des protocoles, et qui n'avaient rien de la double aveugle, ou des choses de ce goût-là. L'éditeur regardait les trucs, et ainsi de suite. Je ne peux pas résister à l'histoire d'Einstein passant aux États-Unis dans les années 30. Il envoie un article à l'American Institute of Physics, et il reçoit au bout de quelques temps des commentaires de quelqu'un sur son article. Il dit, mais quand je vous ai envoyé mon article, je ne vous ai pas demandé de l'évaluer. C'était Einstein, bon, évidemment. C'était en 1936, il était connu. Mais son idée, c'est de dire, écoutez, moi, je suis qui je suis, puis je vous envoie mon article, et puis ça devrait lancer une discussion dans la communauté. Et puis en plus, les gens qui ont lu mon article n'ont rien compris à mon article. Une bande de ploucs. Alors, écoutez, redonnez-moi mon article, je vais le publier ailleurs. C'est ce qu'il a fait. Et là, l'autre revue, évidemment, plus sage que l'American Institute of Physics, c'est bien garder de faire une évaluation par les pairs pour publier à Einstein. Bon, nous ne sommes pas tous à Einstein, certainement pas à moi. Mais je crois qu'il est important, il est important de se souvenir que, si vous voulez, le rituel de l'évaluation par les pairs est un rituel relativement récent dans les formes qu'il a actuellement. En fait, à une certaine époque, vers les années 60, Maxwell utilisait l'argument de l'évaluation par les pairs en anonyme pour en fait dire, vous voyez, mes revues sont plus objectives que celles des sociétés savantes et je fais un meilleur travail qu'elles. C'était une façon de pousser ces revues dans les bonnes listes pour les faire accepter par ces listes et donc les promouvoir. La préservation, quand une revue effectivement préserve la connaissance et la dissémination, la revue est bien entendu distribuée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand les revues étaient imprimées, tout ça se passait en quelque sorte d'un seul coup. Quand la revue apparaissait sous sa forme matérielle, imprimée, elle faisait tout d'un seul coup. Elle enregistrait, le nom de l'auteur et le titre apparaissaient. La certification était là en arrière-plan. On savait que l'article avait été sélectionné et donc imprimé. La préservation, il y a beaucoup de copies. Lots of copies keep the stuff safe, comme disent les bibliothécaires en parlant du projet LOX. Mais c'est le principe de l'imprimer aussi. Et les bibliothèques, évidemment, faisaient le travail en fait de préservation de ces revues. Et puis la dissémination, ça correspondait effectivement aux ventes de numéros de revues à des bibliothèques. Donc il y avait, et il y a eu pour nous tous, une longue habitude culturelle de développement, d'une procédure de mise à disposition du public, qui reposait sur cette espèce de resserrement de quatre fonctions en un seul geste, en un seul mouvement, en un seul temps. Et c'est la revue imprimée telle qu'elle est arrivée. Nous vivons, si vous voulez, dans l'héritage, dans l'héritage de cette façon particulière de coincer d'un seul coup ces quatre fonctions, et au point qu'on a du mal à nous en déprendre. Bon, depuis les années 70, d'autres fonctions ont commencé à se mettre là-dessus, et en particulier celle de l'évaluation. Alors on a parlé, et là on se promène, Bernard on a beaucoup parlé, entre la qualité et l'excellence. Je définis moi toujours l'excellence un peu à la manière dont on définit les médailles d'heures et d'argent et de bronze aux Jeux Olympiques. Vous faites une compétition d'un genre particulier, aussi stupide, aussi bizarre qu'elle puisse paraître, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec le facteur d'impact, là-dessus je rejoins Bernard complètement sur cette question-là, et puis ensuite vous regardez ceux qui ont gagné les bons scores, et puis vous en faites une liste, et vous avez les médailles d'heures, d'argent, etc. J'ai toujours dit que si par exemple on voulait avoir un système de santé qui marche bien, en ne gardant que les médailles d'heures, d'argent et de bronze de la compétition médicale dans un pays donné, je ne pense pas qu'on aurait un système médical très efficace. On a besoin de qualité, on a besoin d'autres types d'évaluation, on a besoin de bien comprendre ce que c'est qu'un seuil acceptable ou inacceptable, et ensuite peut-être des niveaux au-dessus de ce seuil, mais de faire de tout ça une concurrence, une compétition, et faire jouer tout le système sur le modèle des Jeux Olympiques, c'est d'un simplisme mental évident, et c'est d'une inefficacité fondamentale. Donc on a un petit problème, comme Bernard nous l'a fortement marqué, je ne fais que renforcer, enfoncer le clou encore un peu plus loin si je puis. Donc, depuis les années 70, les revues sont entrées dans ce système de concurrence intense qui s'est fondé autour du déclassement, autour du facteur d'impact. Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire ça bien des fois, j'ai été jusqu'à poser la question à Garfield lui-même, pourquoi vous avez eu trois décimales à vos facteurs d'impact ? Et Garfield m'avait répondu dans un courriel, « Oh, oui, trois, c'est probablement exagéré, c'est pas une seule décimale ». Il ne justifiait même pas la seule décimale, mais enfin, il était prêt à abandonner deux des décimales, et simplement, mais enfin, on en a trois, écoutez, on ne va pas en faire un four, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Six mois après, il écrit dans une conférence qu'il faisait à Chicago, un petit passage qui montrait que ma question avait dû le turlupiner un petit peu, parce qu'il dit, oui, il y a trois décimales dans le facteur d'impact, probablement qu'on ne pourrait s'en tirer avec une seule décimale, dans le sens de dire, ce nombre avec une seule décimale aurait probablement, disons, une exactitude suffisante et une précision suffisante pour cerner la réalité, mais nous avons besoin de trois décimales pour effectuer, mettre en place un classement. Alors là, mettez votre ceinture de sécurité, parce que le mot va vous surprendre, pour mettre un classement rigoureux des revues. Bon, comment est-ce qu'on fait à la fois de la rigueur, et puis en même temps, c'est peut-être pas si important, je n'ai jamais très bien compris, mais en fait, l'idée, c'est qu'on voulait intensifier le climat de la compétition en donnant précisément la question de ces décimales comme étant le cœur du système. Dans une discussion récente avec une collègue anglaise, Eileen Fyfe, pour ne pas la nommer, on parlait de ce genre de questions en échange, et j'y lui ai posé la question, si on prend une écharpe de Burberry, et si on prend une écharpe de Hermès, on peut dire, ben, ce sont toutes les deux prestigieuses, on va retomber dans la notion de prestige, mais laquelle on mettrait devant l'autre, en classement, compliqué ça, hein, je veux dire, on pourrait faire un petit sondage ici, voir ce que messieurs et mesdames préfèrent de Burberry et de Hermès, mais ce serait assez, assez, assez flou. Bon, c'est dommage, ça, on ne peut pas classer, donc, ces écharpes. Mais quand j'ai une revue qui fait 1,375, et j'ai une revue qui fait 1,376, là, je n'ai pas de doute. Je suis parfaitement à l'aise, hein, et je classe, et je classe, et je classe, et personne ne va me redire quelque chose parce que j'ai le nombre pour le prouver. On est dans l'absurdité la plus totale. Bernard a déjà dit l'essentiel à la suite. Je ne fais encore une fois qu'enfoncer ce clou, mais il mérite d'être enfoncé parce qu'il est au cœur de tout le système qui est en train de détruire l'activité de production des connaissances dans nos sociétés. Donc, on a, dans les années 70, un système de concurrence qui s'impose entre les revues et qui repose, en fait, sur cette espèce de quantitativisme mythique au lieu de réputation floue. En fait, ce qu'on a fait, on a échangé le côté flou des choses. Avant, c'était flou dans la nature même de l'évaluation. Maintenant, c'est flou dans quoi l'évaluation, ce à quoi l'évaluation réfère, et se réfère. À quoi se réfère l'impact, le facteur d'impact ? Visibilité, prestige, citabilité, visibilité, imbécilité, notoire, la mémoire de l'eau, vous vous souvenez ? Très cité, etc. Bon. Le facteur d'impact soutient une structure de concurrence entre revues. Mais pourquoi il s'est mis en place, ce système de concurrence entre revues ? Eh bien, parce que ça permettait de créer les règles de fonctionnement compétitives, de prise de marché, de part de marché, de revues. Mais il fallait que ça passe aussi du côté des chercheurs, et donc il fallait faire passer cette manière de créer des parts de marché dans les revues en prétendant que ça allait avoir avec quelque chose. Comme on ne pouvait pas vraiment parler de qualité, sans se faire immédiatement tirer dessus, parce que là, les gens ont dit écouter la qualité, c'est quand même un peu plus facile à déterminer que ça, on a parlé d'excellence. Et on a dit, voilà, on a la concurrence et on a l'excellence pour aller dans le sens de ce mouvement qui permet à quelqu'un comme Maxwell et ses descendants, enfin, après trois siècles de science, depuis la révolution scientifique, de créer un système de publication scientifique qui devient profitable. Et qui n'a pas cessé d'être profitable depuis, en fait, qui n'a pas cessé de croître sa profitabilité. Donc, c'est ce qui permet de créer le marché commercial des revues savantes qui est derrière le système actuel. Bien. Le problème, c'est que, ou plutôt, il n'y aurait pas de problème, si bon, d'un côté, ça coûte cher, mais la science qui a un cadre va quand même dans le bon sens. Le problème, c'est qu'il y a des effets en retour de tout ça. Quand vous commencez à créer un système de concurrence fondé sur les citations et vous demandez aux gens de commencer à, disons, organiser les résultats de leur travail en termes d'une sorte de préoccupation pour la citabilité de leur travail, vous allez commencer à avoir des drôles de phénomènes qui se passent. Je me souviens d'une conférence qui a été faite à Bruxelles, d'ailleurs, pour la Commission européenne. où un chercheur de Cambridge expliquait qu'en génétique, les gens avaient tendance à revenir toujours sur les mêmes bouts de gènes qui avaient déjà été étudiés pour la simple raison que d'abord, là, ils étaient sûrs d'avoir une communauté qui s'intéressait à ces gènes-là et donc, ils avaient des chances d'être cités alors que s'ils étaient allés voir un gène nouveau que personne n'avait étudié, ça prend du temps avant que les gens ne commencent à citer ces choses-là. Alors, moi, je suis un jeune chercheur, je suis ambitieux, j'ai envie de progresser vite. Mon prix Nobel m'attend, je vais aller dans le coin où il y a beaucoup de monde puis je vais essayer de faire un gros plaf et un gros splash, je dirais les anglophones, dans ce domaine-là. Donc, vous avez des effets en retour sur la, comment dirais-je, l'orientation de la science. Ça pose des problèmes d'ailleurs pour les organismes financiers qui soutiennent la recherche et ça pose des problèmes pour les directeurs d'établissements de recherche parce que si vous avez un projet quelconque de politique scientifique dans votre, disons, au Fonds National de la Recherche Scientifique ici en Belgique ou l'ANR en France ou n'importe quoi, vous allez donc choisir vos gens pour qu'ils, d'une certaine manière, ils s'inscrivent dans ce projet, ce programme de recherche. Ils vont, bien sûr, présenter leur programme de recherche de manière, leur projet de recherche de manière à s'inscrire dans le programme. Tout ça est complètement évident. Mais au moment où ils arrivent à publier, ils vont commencer à penser à quelle revue ils vont aller s'installer, ils vont prétendre et là, ils vont commencer à regarder qu'est-ce qui serait susceptible d'intéresser cette revue. Et là, ils vont commencer probablement à retravailler la nature même des résultats de leur recherche de façon à avoir, à augmenter les chances d'aller chercher une petite place dans la revue Nature ou autre de façon à ce que les, comment dirais-je, le travail fait obtienne la plus grande citabilité possible. Le résultat, c'est que le programme de recherche d'un organisme subventionnaire est complètement dévoyé par le fait que les chercheurs vont essayer de passer les résultats de cette recherche de manière à satisfaire les éditeurs et les peer reviewers de la revue en question. Bon, il y a beaucoup de nuances à apporter tout ça. Il faudra regarder par discipline. Il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus pour absolument le documenter de manière beaucoup plus rigoureuse que ce que je viens de faire. Mais le phénomène existe. Ça, je peux vous assurer qu'il existe et je suis sûr que vous êtes tous en mesure de donner des exemples peut-être même chez vous-même de ce genre de situation qui vous a permis de passer un article sur un sujet qui avait été financé pour un certain objectif et qui finalement se retrouvait présenté d'une autre façon. Donc, d'une certaine manière, les organismes subventionnaires n'ont pas les résultats, le type de résultats qu'ils cherchent à faire produire toujours par leur subvention parce que les revues de leur côté ont un poids énorme sur la façon dont vous présentez les choses. Ça contribue donc à définir des points chauds mais aussi des points froids. Zika a été découvert et identifié avec ses problèmes possibles en 1946. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de Zika de façon sérieuse ? D'ailleurs, je crois que ça a été mis au point, découvert, le Zika par un scientifique belge si je me souviens bien. Je ne sais plus si c'était Ebola ou Zika mais l'un des deux c'était Ebola. Ebola lui-même a été identifié avec toute sa létalité dans les années 70. Il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on a actuellement en Afrique ? Une nouvelle épidémie qui est en train de jouer. Tout à coup parce qu'on a perdu 11 000 personnes il y a 2-3 ans alors c'est avisé qu'il faudrait peut-être faire un petit effort surtout qu'il y avait quelques-uns d'entre eux qui venaient d'Europe et d'Amérique du Nord donc il ne fallait quand même pas il ne faut pas jouer quand même on ne va pas accepter ce genre de problème chez nous. Les Africains tant pis mais nous alors là on fait un petit effort et puis un vaccin qui apparaît en 2-3 ans 40 ans après. Pourquoi ? Parce que les points chauds étaient définis d'une certaine manière les points froids d'une autre manière et la science s'oriente comme ça en dépit de besoins réels et même parfois meurtriers autour de nous. ça peut déconnecter certaines communautés scientifiques de leur milieu. Il y a des articles qui touchent par exemple à la situation de la recherche dans le Moyen-Orient qui reflètent exactement les mêmes préoccupations que des articles qui reflètent les mêmes types de préoccupations en Amérique latine ou en Argentine. En gros tout chercheur dans un pays disons comme l'Argentine peut être assez facilement pris entre je vais répondre à des questions vraiment importantes ici dans mon pays mais qui n'intéressent pas vraiment grand monde excepte si j'arrive à conceptualiser tout ça pour revenir à un niveau de généralité et d'universalité qui correspond à ces préoccupations-là. Donc en gros je ne vais pas réussir à obtenir ce niveau-là mais je vais répondre à des questions importantes pour mon pays mais je vais être obligé de publier dans des revues qu'on appelle locales, nationales et ainsi de suite que personne ne lit en dehors du pays. Et je perds du même coup énormément évidemment de visibilité prestige et capacité de faire du réseautage avec des collègues intéressants ou alors j'abandonne complètement ces choses-là je fais des recherches je m'arrange pour faire des recherches qui sont dans les points chauds de ce que les grands centres de recherche dans le Nord décident de poursuivre et puis si j'ai un peu de succès là-dedans je vais me faire repérer et puis après tout peut-être qu'au bout d'un certain temps on va peut-être même offrir un poste dans le Nord bon c'est ce qu'on appelle foreign aid en bon anglais bon il y a aussi ce problème de concurrence entre revues il a réussi à percoler je crois que c'est Marin qui nous a dit ça a réussi à percoler à tous les niveaux c'est pas simplement que les revues qui sont en concurrence maintenant ce sont les individus par le truchement des revues les institutions par le truchement des classements et puis même les pays bon donc tout le système est devenu un système concurrentiel intense complètement géré par les revues et vous voyez pourquoi le problème du facteur d'impact et de la revue est complètement central au dévoiement actuel de la pratique scientifique de la pratique de recherche en général et donc tout ceci a aussi on vient d'en parler là encore Bernard a bien posé ça a contribué à dévaloriser tout le versant coopératif dont a besoin la quête de la connaissance on peut pas faire de la connaissance sans avoir un certain degré de coopération la meilleure preuve de ça c'est qu'en dépit de toutes les concurrences les gens se mettent à je ne sais combien pour écrire un article dans pas mal de domaines parce que c'est la façon d'y arriver c'est la façon de créer une possibilité d'aller vers des connaissances réellement nouvelles alors je vais passer maintenant à la notion de plateforme parce que je veux arriver à cette notion de revue mais il faut que je passe par le détour des plateformes pour essayer de bien toucher aux plateformes je vais simplement faire une allusion à une thèse que je défends depuis un bout de temps qui n'est pas très très intelligente d'ailleurs ni très originale mais elle est utile je crois les plateformes régissent en fait une triple sociologie on a l'habitude de penser à nous tous en termes d'une simple sociologie entre êtres humains qui peut faire intervenir une histoire une anthropologie mais gardons ces détails pour un autre moment donc il y a une sociologie entre humains qui est évidente mais il y a aussi une sociologie entre humains et documents D.F. Mackenzie a fait un travail absolument spectaculaire montrant comment les formes de production des documents changent bien sûr d'une société à une autre d'une période à une autre et le résultat c'est que ces documents prennent une signification différente de par le processus même de production dans lequel ils se trouvent inscrits en d'autres termes copier Aristote au Moyen-Âge dans un scriptorium ça ne donne pas tout à fait la même signification qu'imprimé Aristote à partir du 15e et début du 16e siècle et puis enfin entre les documents il y a des possibilités de liaison dont la note infrapaginale est l'exemple absolument classique dans le domaine de l'imprimé même si cette note infrapaginale a pris pas mal de temps pour apparaître Grafton a écrit un livre assez amusant et assez instructif sur la note infrapaginale et son apparition mais c'est une façon de marquer cette sociologie entre documents qui crée ce que j'appellerais une société de textes en faisant le parallèle avec le livre de Minsky bien connu sur The Society of Mind qui est fondé sur justement une liaison entre des éléments cognitifs minimaux qui permettraient de comprendre comment l'intelligence fonctionne tout ça nous mène si vous voulez à une sociologie qui pourrait métaphoriquement se caractériser par la grande image de H.G. Wells l'auteur de science-fiction bien connu c'est ce texte de 1936 qui s'appelle The World Brain le cerveau mondial donc on est pris dans une sociologie qui a pour but de créer quelque chose comme une intelligence mondiale où chacun d'entre nous représente une sorte de nœud dans un réseau extrêmement complexe d'interactions les plateformes se caractérisent fondamentalement par leurs algorithmes fondamentaux si vous pensez à Facebook et toutes les discussions récentes autour de Facebook finalement c'est exactement là que ça se passe que font ceux qui ont créé ces plateformes c'est créer des formes d'interaction entre humains entre humains et documents et entre documents et ça donne une dynamique totale à certains segments de nos sociétés qui nous l'avons vu dans des exemples très très précis ont conduit à des résultats je dirais assez surprenants pour ne pas dire scandaleux donc on peut immédiatement penser que c'est effectivement le cas que ces plateformes peuvent jouer un rôle important et d'ailleurs le font déjà dans la concurrence entre revues quand vous entrez dans Science Direct et vous entrez là-dedans parce que vous avez trouvé une référence bibliographique quelque part par quelques moyens dès que vous êtes dans cette plateforme on va essayer de vous dire mais il y a d'autres articles du même genre qui pourraient vous intéresser et qui vont devrait vous interpeller et donc vous commencez à lire à droite et à gauche mais tout ça c'est l'intérieur de la plateforme d'Elsevir et pendant ce temps-là vous ne lisez pas les autres et pendant ce temps-là vous avez des chances de citer ces revues-là et puis là le facteur d'impact se met à grimper en fonction de ça vous voyez comment la plateforme peut être utilisée pour manipuler pour organiser un système de promotion de concurrence et de revues et d'articles au bénéfice de ceux qui organisent les plateformes mais il me semble qu'on peut imaginer les plateformes très différemment et puis on peut en particulier les utiliser pour essayer de repenser ce que pourrait être le rôle d'une revue à quoi ça pourrait vraiment servir une revue finalement et par exemple la première chose qu'on pourrait faire jouer pour essayer d'ouvrir le jeu un petit peu c'est de dire tiens qu'est-ce qui se passerait ce qui était d'ailleurs le cas au 19ème siècle si les revues savantes ne partaient pas du principe qu'elles possédaient qu'elles possédaient leurs articles bon quand Mendeleïev écrivait un article en russe dans une revue plus savante russe il y avait beaucoup d'Européens qui ne connaissaient pas le russe qui n'avaient pas tellement envie de se mettre à apprendre le russe mais il y en avait suffisamment pour dire vous savez ce type la Mendeleïev il a l'air important en chimie on a peut-être intérêt à reprendre son article et le traduire dans une langue qui est un petit peu plus largement diffusée dans l'ouest de l'Europe et c'est ce qui s'est passé ça a été traduit en allemand en particulier et donc les chimistes les chimistes européens ont découvert relativement rapidement que Mendeleïev faisait vraiment du travail intéressant quand ces articles ont été pris par les revues allemandes ont été traduits et publiés est-ce que vous pensez que les russes ont intenté un procès contre les allemands pour rupture de propriété bien sûr que non au contraire ils ont dit oh chouette les allemands se font attention à ce que nous faisons ils sont en train de nous faire notre publicité c'est ce que nous voulons donc une revue qui perdrait le sens d'avoir un transfert de propriété des choses je vais accélérer oui je peux aller très longtemps vous savez les habitudes de vieux profs ces revues peuvent tout à coup se dire mais je ne suis simplement qu'un point de ralliement de perspectives sur un certain type de problèmes de questions de méthodes d'outils de façon à pouvoir peut-être aider le travail de certains types de communautés de recherche et du même coup si la revue ne possède plus vraiment au sens légal du terme les articles ça pourrait vouloir dire aussi que certains chercheurs se diraient oh mais j'ai vu ces articles dans ces revues là ça mériterait d'être assemblé à nouveau d'une nouvelle manière qui serait une nouvelle revue donc on peut imaginer qu'une revue à ce moment là commence à se jouer sur le mode du reflet de la voie de l'expression d'une communauté à géométrie variable qui va vers une revue elle-même qui elle-même peut-être à géométrie variable et je pense que ça c'est important on peut également jouer je le disais sur la propriété mais on peut jouer également sur la dynamique même de la recherche et là-dessus Bernard a encore parlé de ces choses on peut prendre un article et le faire évoluer et ça c'est les revues effectivement pourraient devenir le point où on a le droit de faire évoluer une revue si bien que le problème fondamental d'une revue ne serait plus de devenir le site d'une version d'archive the version of record comme on dit en anglais mais deviendrait peut-être l'endroit où on peut suivre de près l'évolution de différentes versions d'un certain type de travail on aurait donc une archive des versions à ce moment-là et un peu comme on le fait en informatique quand on a différentes versions bien numérotées de logiciels ce qui permet même à des systèmes extrêmement distribués comme le logiciel libre d'arriver à produire pendant pas mal de temps des choses fort complexes du style par exemple Linux le noyau alors donc je réponds à ces questions non la revue ne doit pas forcément posséder ses articles elle ne doit pas se limiter à la fixation d'une contribution savante la version of record plutôt penser à la record of versions et je donne la citation à celle qui m'a fait entendre cette expression fort heureuse la première et puis on pourrait dire aussi du point de vue de l'auteur puisque j'ai mis l'auteur dans mon titre que dire même du flux du travail savant et quand on voit les gens commencer à commenter à critiquer mais de façon ouverte donc généralement de façon civile et polie on peut dire mais ces gens-là éventuellement deviennent des co-auteurs deviennent tout bêtement des co-auteurs donc je crois quand on parlait tout à l'heure de DOI Bernard parlait de ça et tout ça ça revient à ça et il faut peut-être se reposer dans le monde numérique la question fondamentale que Foucault posait dans le vieux temps dans l'imprimé qu'est-ce qu'un auteur et reliser l'article de Foucault ça vaut vraiment la peine parce qu'on voit qu'un auteur c'était aussi quelqu'un qu'on mettait là parce qu'on voulait être sûr de savoir qui était coupable s'il avait écrit des mauvaises choses pour pouvoir mieux le brûler ou le mettre en prison dans le logiciel si on met dans le code source si on met les noms de ceux qui contribuent c'est pour créer de l'imputabilité également à l'intérieur de cette chose-là alors donc la plateforme je l'ai dit devient un organe d'expression d'une communauté à géométrie variable et ainsi de suite je suis en train d'essayer de rassurer Paul parce qu'il m'a donné cinq minutes il y a déjà dix minutes et maintenant on peut se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ces plateformes d'une façon est-ce qu'on puisse éviter tout ce problème de ce que Island Five appelle assez heureusement l'entanglement entre le commercial et entre le cognitif donc faire des plateformes qui seraient hors de tout commerce mais peut-être aussi maintenant en imaginant de nouvelles alliances entre les organismes subventionnaires et entre les bibliothèques par exemple alors il se trouve que si on met ces deux types d'organismes ensemble on a tout l'argent qui rentre dans le système tout l'argent qui vient dans le système à très peu d'exceptions près vient des organismes subventionnaires et des bibliothèques qui achètent les revues et donc on aurait là probablement les éléments d'un nouveau montage qui devient très intéressant à évaluer alors venons-en puisque c'est quand même l'anniversaire d'Orbi venons-en à son bel anniversaire et on sait qu'Orbi c'est pas simplement un dépôt institutionnel qui s'est bien rempli grâce à une très belle manœuvre que Bernard a inventée et peut-être un peu Paul aussi je veux quand même parler privé de son prestige mais Orbi c'est enregistré préservé et disséminé au moins dans une certaine mesure imaginez si au moment où les gens veulent publier l'article passait d'abord par Orbi où il est enregistré immédiatement et c'est Orbi qui envoie l'article à la revue que l'auteur ou les auteurs veulent faire ça d'emblée Orbi est devenu l'endroit où l'enregistrement se fait ça c'est la date l'heure etc où l'article soumis est enregistré et comme ça vient dans un organisme comme Orbi de l'université de Liège c'est crédible c'est pas n'importe quoi c'est au moins aussi crédible qu'une compagnie qui fait des revues on est bien d'accord là-dessus bon préserver je pense que les bibliothèques préservent plutôt mieux que les compagnies d'ailleurs même El Sevir a passé des accords avec la bibliothèque royale de Hollande pour essayer de voir ce qui se passerait au cas où on sait jamais et puis disséminer une fois que la chose est sur l'internet et visible et moissonné par des outils aussi puissants que par exemple Google Scholar je crois que à ce moment-là Orbi c'est disséminé donc on est on est déjà on a déjà pas mal de choses que Orbi fait qui sont bien au-delà de ce qu'on pensait que Orbi allait faire quand Orbi a été conçu d'emblée bon puis en plus Orbi c'est aussi certifié mais il ne dit peut-être pas trop fort parce que là il faudrait organiser une évaluation des choses et faire bouger l'article peut-être d'une version à une autre selon un code et un protocole bien établi et pour ce faire je vais dire c'est là qu'Orbi doit maintenant maintenant qu'il a eu son bel anniversaire commencer à évoluer vers une plateforme le sens d'une plateforme mais pas tout seul parce qu'une plateforme c'est pas Orbi seul qui peut le faire c'est plusieurs dépôts institutionnels peut-être que le Luxembourg qui travaille tout à fait comme Orbi pourrait déjà se mettre en plateforme avec Orbi et créer un fonds commun en quelque sorte ou en tout cas complètement interopérable à la limite transparent et sans couture et on pourrait commencer à élaborer avec ce genre de lien les algorithmes qui vont correspondre aux quatre fonctions fondamentales de la publication savante à ce moment-là Orbi est devenu un organe de publication bon par exemple Orbi peut s'assurer que tout ce qui a été fait à Open Air autour de ce genre de choses Open Air a également fait des expériences sur l'évaluation etc. ça peut être utile peut-être qu'il y a des pistes là peut-être que Orbi peut offrir ses services pour aider à la constitution d'une plateforme de publication pour d'autres organismes par exemple des organismes subventionnaires de la recherche mais Bruxelles serait peut-être très intéressée par ça et puis au total ce que Orbi serait en train de faire c'est de dire vous savez la vieille distinction entre le doré et le vert laissons tomber ça nous sommes en train de converger la notion de plateforme va nous permettre de commencer à faire marcher tous ces éléments-là à l'intérieur des deux perspectives qui étaient nées après 2002 et Budapest et commençons simplement à aller vers la manière de publier sur une plateforme des outils de communication essentiels pour la recherche qui vont éviter tous les problèmes tous les problèmes de par exemple de points chauds etc. lorsqu'on mélange du commercial qui cherche à créer du marché et de la concurrence avec du cognitif et donc je termine rapidement vive donc Orbi et vous voyez fêter sa métamorphose proche en plateforme olive c'est-à-dire le mélange du vert et du doré je vous remercie Merci Jean-Claude encore un fameux challenge que tu mets sur nos épaules c'est vrai que ça mérite d'être réfléchi je vais laisser maintenant la parole à notre recteur Pierre Volper qui va clôturer la journée n'est-à-dire